Bonjour à tous, aujourd'hui est-ce qu'on va jouer au ping-pong ? Non. Est-ce qu'on va jouer au tennis ? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est très simple, on va faire un épisode, non. On va faire un jeu vidéo qui a été créé pour les malvoyants, pour les personnes aveugles. Alors je me suis dit pourquoi pas le tester ? Alors on va s'orienter un peu avec les sons qu'on va attendre autour de nous. Alors 1, 2, 3, c'est parti ! Lost in Blindness est un jeu adapté à un public non voyant. Pour une expérience optimale, un casque audio est nécessaire afin d'entendre des sons venant de la gauche, la droite, et tout autour de vous. Menu principal. Alors c'est parti, let's go ! Mon petit bandeau. Et là vous allez voir, lorsqu'on descend ou lorsqu'on monte, vous allez voir, il y a une petite voix off qui va nous aider. Chapitre, nouvelle partie. 1, 2, 3, c'est parti, on se met dans le bain du jeu. Beaucoup me l'ont dit, peu l'ont compris. Moi-même, je ne l'ai compris que trop tard. La rotation de la caméra se fait grâce à l'orientation du joystick droit. Ok. Le déplacement se fait grâce à l'orientation du joystick gauche. Parfait. Alex ! Allo, ma ? C'est vraiment... je sais pas où est-ce que je vais, maman. Je suis là, chérie, viens. Tu peux être devant moi, elle est devant moi. Non ? Alex ? Ouais, tu es devant moi. Tu viens ? Allez, je... Oui, maman. Tes lacets sont complètement défaits. Ah, zut ! Voilà. Merci, maman, j'étais... Laura est arrivée. Tu vas la voir ? Parfait. La barre, regarde, dans le bac à sable. Je suis avec, je peux pas regarder. Les souvenirs sont flous. Les visages s'estompent. Les aventuriers arrivent pour battre les démons. Bon, là, j'essaie de me tasser tranquillement. J'essaie de m'orienter, je me tasse direct sur la personne. J'attends juste que la personne parle. Ça, rien ne pourra nous arrêter. Là, je m'approche d'elle. Elle parle, parle. Prince du feu, protégez votre princesse. Elle est devant moi, là. Elle est près de moi. Le château est attaqué. Mais rien ne tuera la princesse. Ouais, elle est devant moi. Oh, coucou Alex. Salut. Tu veux jouer le prince ? Mais si tu veux. Bah, qu'est-ce que tu as ? Je ne sais pas. Ça va ? Ma manette vibre. Madame, madame ! Alex, c'est bizarre ! Oh non ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Réponds-moi ! Non. Les secours, vite ! Alex ! Alex ! Non ! Ça va aller ! Passe avec moi ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, j'ai des frissons. Je suis désolé, nous ne pouvons rien y faire. C'est impossible. Comment on veut faire ? Oh, mon bébé ! Oh non ! Je vous comprends. Mais vous devez être fortes pour lui. Il est très jeune. Il a besoin de vous pour y arriver. Je vous pose des questions, j'avais quel âge ? Je vais essayer. Mais vous pouvez l'aider ? Je peux lui apprendre quelques techniques pour se repérer ? Allez, allez, allez. Le reste dépendra de lui et de vous. Oh là là là, c'est triste. Je vous appelle pour revenir le chercher juste après. Parfait. Merci, docteur. Salut, Alex. Salut ! Je suis le docteur Bernaro. Enchanté. La maman attend à côté. Tu pourras la rejoindre en quelques minutes. Ok, il me manque beaucoup. Je vais t'apprendre quelques techniques pour te repérer dans l'espace sans avoir besoin de voir. Ok. Commençons par une technique pour savoir s'il y a un obstacle devant toi. Les chauves-souris l'utilisent aussi. Tu seras un peu Batman. Je vais être des chauves-souris ? Alors, il y a un mur à 5 mètres devant nous. Ok. Si tu appuies sur la gâchette de droite, tu vas envoyer un son qui va taper contre le mur. Ok. Plus il y a un délai entre l'envoi et l'impact, plus l'obstacle est loin. Ok. Essaye. Appuie sur la gâchette de droite. Bon, allez. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Ok. Ok. Super. Ah, super. Tourne-toi à droite face à l'horloge. Ok, l'horloge. Concentre-toi sur le tic-tac. L'horloge, j'ai l'impression qu'il y a juste... J'ai juste à tourner le joystick droit pour te tourner. Attends, faite l'horloge. Un peu vers la droite. Attends, on vient. Ok. Ensuite, je suis avec... Ok, non, il faut que je m'approche de l'horloge. L'horloge. Super. Ah, excellent. Tu vois, tu t'en sors déjà bien. Excellent. Le mur où il y a l'horloge est à 2 mètres. Essaye ton écho. Oh. Ok, il faut que tu s'approches. Super, Alex. Bon, maintenant, tu vas pouvoir essayer tout ça chez toi. Oh, bain. Appelle ta maman pour qu'elle vienne te chercher. Non, 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 je suis pas prêt, je suis pas prêt. Hé, non, 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 j'ai besoin de ventre et de main. Il doit être au fond de la valise. Merde. Ok, le, c'est lorsque je suis plus vieux, j'ai l'impression. Je ressens que c'est tout le monde. Oui. Allô ? Ça va, Alex ? Ton père vient de me dire que tu partais à l'aventure. Allez, on partait à l'aventure. Non, maman, c'est vrai. Je peux pas rester enfermé toute ma vie. Non, c'est vrai, c'est vrai. Partir seul, surtout pour toi. Non, non, t'inquiète. Ça sera pas facile, mais tu sais que c'est mon rêve depuis que je suis tout petit. J'ai la situation. Très bien, mais... Et si jamais il t'arrive quelque chose là-bas ? Non, non, t'inquiète. Mais il m'arrivera rien, je te promets. Je prends mon téléphone et ma radio, je serai joignable. Bon, très bien. Mais fais attention à toi. Et reviens vite, d'accord ? Bien sûr, je passerai de voir dès mon retour. Elle me voit toujours comme le petit garçon du parc. Elle s'inquiète pour moi. Mais il faut que j'y aille. Allez, mon passeport, ma radio... Et c'est parti. Je crois que j'ai laissé ma radio chargée près de la fenêtre. Il y a de la circulation aujourd'hui. J'espère que je serai à l'heure. Ah, t'as un peu... Je voulais te dire, les moments sont souvent toutes les mêmes. Ils s'inquiètent pas, c'est quelque chose de normal. Alors, je dois aller proche de la fenêtre qui est devant moi. Voilà la radio. Et voilà. Je ferais mieux de fermer la fenêtre. On ferme la fenêtre. Pas clave. Mon passeport... Ah, sur mon bureau. À côté de Gypsy. J'ai l'impression que mon astum est tout droit. Et t'as le moins droite. Ah, mon passeport. T'en fais pas Gypsy, la voisine viendra te nourrir tous les jours. Bon, plus que la valise et je suis parti. Elle doit être près de la porte. Ah, ça doit être mon accompagnateur. Ok, attends. Je pense que c'est tout droit. Tout droit. Non. Ok, un petit peu à ma droite. Eh, c'est vraiment, c'est vraiment difficile, hein. Est-ce que tu peux cogner ? J'ai mon pouvoir de chauve-souris aussi que je peux faire. Merde, merde. On est arrivé, monsieur. Parfait, merci. Le temple est au bout du sentier qui longe leur vaisseau. Eh bien, allons-y. Je ne vais pas pouvoir vous accompagner plus loin. Comment ça ? Quoi ? Mais pourquoi ? Vous connaissez la légende du Chupacabra ? Je crois que c'est une créature légendaire. Euh... Carnivore. C'est ça. Et on dit qu'il est enfermé dans le temple depuis tellement longtemps qu'il dévore tout ce qu'il trouve. Arrête, c'est une légende. Ce n'est qu'une légende. On ne va pas faire demi-tour pour ça. Je suis désolé. J'ai promis à ma famille de faire attention. Arrête. Je n'irai pas plus loin. Je t'avec, espèce de retard. Je vous en prie, emmenez-moi au moins jusqu'à l'entrée. Je dois repartir. Si vous voulez faire demi-tour, c'est maintenant ou jamais. Mais je ne peux pas rentrer. Il faut que je reste ici. C'est comme vous voulez. Monsieur ? Nouvez le sentier qui longe leur vaisseau. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la gâchette de gauche pour utiliser votre balise. Ça vous sera sûrement utile près du temple. Je suis aveugle, bordel de connoisse. Mon téléphone, où est-ce que... Merde. Non, non. J'ai dû le faire tomber dans la voiture. Oh, shit. Bon. Du calme. Ça ne sert à rien de paniquer. Ok. Je dois trouver le chemin qui longe le ruisseau. Ok. J'y suis. Ok, ok. Qu'est-ce que c'est que ce temps ? Ce sera le ruisseau. C'est vraiment un sentier. Oh là 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 là, je suis en train de mourir. On doit être tout droit. Je ne sais même pas, je m'en vais où. C'est passé. Je crois que j'y suis. Bon. Par où est-ce que je rentre maintenant ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ce n'est pas loin. Je le sens. Merde. Ok, je continue, tout droit. Non. Ok, tout droit. Voilà. Qu'est-ce que c'était ? C'est fermé ? Comment ? Au secours ! Il y a quelqu'un ? Eh oh ! Me voilà enfermé. J'ai du mal à respirer. Il faut absolument que je sorte d'ici. Merde. Bon. C'est l'enfin. Il va falloir que je trouve une autre sortie. Eh ouais, je ne sais pas comment tu vas faire. Bon, en fait, là, il est rentré dans une grotte. La porte s'est fermée. Il est un peu dans la merde. Alors, je pense qu'on va se repérer avec nos super-pouvoirs. Non. Non. Non plus. Oui. Allez, on s'en va là-bas. On va se promener au bout. Non. Eh. T'es qui, toi ? Qui êtes-vous pour vous introduire à la grande demeure ? Pour sortir d'ici, vous devrez vous quitter. Et à l'aide de la mélodie. Ok. Sauriez-vous trouver la voix ? Allez, allez. On va trouver la voix. On va trouver la voix. Je suis tellement concentré, là. Je ne sais même pas quoi dire. Je vais me commenter. Non, je m'en fous. Je suis tellement concentré. C'est tellement un peu instinctif, là. Ok, on va aller tout le droit. J'ai cru entendre une mélodie en arrivant. Ok. Je pense qu'il faut que je suive peut-être la musique. Encore ? C'est pas vrai. Merde, je suis rentré dans une pièce, puis la porte se ferme. La mélodie contente ouvre la voix. Ok. Tout droit. Ok, tout droit. Je pense que j'ai réussi, non ? Appuyez sur Start pour pas... Ouf. Ce que j'ai hâte de voir, c'est le record, parce que je ne comprends rien. Oh. Qu'est-ce pas ? Et si la légende était vraie ? Où est cette chose ? Non. Qu'est-ce qu'elle peut bien me faire ? J'ai l'impression qu'elle ne me voit pas non plus. Je dois pouvoir lui échapper. Ok. Comment ? Ok, j'imagine que la personne a le temps. Tout ce bruit pourrait m'aider. Ok, fait que dès qu'il y a du bruit... Oh merde, il me fait peur. Fait que dès qu'il y a du bruit, je pense que je touche. Merde, j'ai peur, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tout ce bruit pourrait m'aider. Ok, je suis mort. Oh merde. Ok, je pense que j'étais mort. Ok, attends. On va essayer de passer vers la gauche. Attends, il va tranquillement, il va tranquillement. Dès qu'il y a du bruit, on y va. Ok. Ok, je pense qu'il est comme là. Moi, je suis sur l'autre côté. Non, non. Allez, on va tranquillement. Ok, tout droit, tout droit. Dès qu'il y a du bruit, on va tout droit. Bon, j'ai réussi. J'ai réussi. Merci d'avoir joué à cette première version de Lost in Blackness. C'était une expérience extraordinaire. J'ai tellement l'impression que ce n'était pas instinctif. J'avais peur d'avancer. Je n'imagine même pas non-voyant ou même les malvoyants. Je n'en viens pas comment les tâches de la vie quotidienne pour eux doivent être assez difficiles. Pas stupide, mais juste dans un jeu vidéo, je me sentais perdu que par les sens, par le sens de l'ouïe. Justement, il y a beaucoup de bruit. C'est difficile de s'orienter. J'ai vraiment hâte qu'il sorte la suite. Puis j'ai vraiment hâte de voir mon record pour savoir justement qu'est-ce que j'ai fait. Puis est-ce que j'ai emprunté les bons chemins et tout. Alors non, c'était cool. C'était super le fun. C'était une super belle expérience. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère qu'on va vivre d'autres sensations ensemble. Allez, à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.